Musique Patricia est native de Memramcook. Ses parents sont Raymond E. Légère, à Elfège et Hermance Légère, et Sheila Tower à Forest et Henrietta Watt. Elle est la deuxième d'une famille de six enfants. Patricia conserve des souvenirs d'enfance liés aux activités en plein air. Les jeux dans une carrière à Beaumont, les séjours au camp, la plage, le camping et la motoneige. Les enfants légères créaient aussi des sketchs qu'ils présentaient à leurs parents. Son père, Raymond, tenait le magasin général à Saint-Joseph, qu'on appelait Suelle-Fège. Comme c'était un entrepreneur, il a ouvert un take-out, appelé Ray's Take-out, et a par la suite construit un édifice plus grand, qui abritait la Ray's Tavern, un cabaret et le take-out. Enfant, Patricia adore toutes sortes de musiques et voue une grande admiration à sa tante Pierrette, qui chantait du classique et jouait du piano. C'est elle qui inspire la jeune Patricia de cinq ou six ans pour son premier numéro de comédie musicale présenté devant ses grands-parents. Déjà à cet âge, Patricia aime le chant et apprécie grandement les rires de son premier public. Après son secondaire, Patricia fait deux ans d'études au département d'art dramatique de l'Université de Moncton. Son premier emploi rémunéré consiste à personnifier un clown pour le gouvernement du Nouveau-Brunswick et d'enseigner aux jeunes les symboles de danger sur des produits toxiques. Son goût du voyage étant plus fort que tout, elle quitte le Nouveau-Brunswick pour habiter un an à Montréal et prend ensuite la direction de la côte ouest, où elle demeure pendant 28 ans. Au début, elle travaille dans la restauration et dans les services sociaux, mais revient toujours au théâtre, soit pour jouer dans des productions, soit pour enseigner ou faire des mises en scène. Souvent, elle écrit des pièces qu'elle monte avec ses étudiants, des jeunes ou des adultes. En 1980, Patricia fait la rencontre d'Edward Kramer Kennedy III, qui devient son conjoint. Il est artiste de vitraille. En 1983, ils ont un fils, Edward Kramer Kennedy IV. Ce dernier habite maintenant en Arizona. Il travaille en technologie informatique et est également artiste vidéo. En 1989, après une séparation, Patricia retourne aux études et obtient un baccalauréat en psychologie de l'Université de Victoria, où elle rencontre son deuxième conjoint, Dan Rubin. Il est enseignant et musicien. C'est à ce moment-là, avec lui, qu'elle commence à chanter publiquement. Avec Dan, Patricia vit son rêve d'habiter une communauté en nature. Elle déménage donc à Lescotee Island, une communauté indépendante des grands réseaux entièrement alimentée par de l'énergie renouvelable. Ensemble, ils partagent des intérêts tels que le plein air et l'environnement. En 1996, Patricia séjourne à Memram Cook pour faire la mise en scène de la pièce Chez Elmé, dans laquelle elle joue également. Cette comédie est co-écrite avec sa sœur Diane, avec laquelle elle collabore à d'autres projets au cours de sa carrière. Lors de la reprise de cette pièce très populaire en 2009, Patricia a l'occasion de partager les planches avec son premier cavalier, Jean Lavoie, qui joue le rôle de M. Butternut. En 1999, encouragée par Marshall Button, fondateur du festival UpCap, Patricia et sa sœur créent le Take Out, une pièce solo inspirée de Chez Elmé, ce qui l'amène à faire une tournée de Deep Fried Dreams, dans les deux langues officielles, qui la conduit dans les maritimes, en Colombie-Britannique et au Yukon. De 1998 à 2005, installée à Victoria, Patricia crée History Ride Theatre, un programme de théâtre dans divers sites historiques et dans les écoles. Elle participe également à une variété de productions et de spectacles en anglais comme comédienne et chanteuse. D'ailleurs, c'est après avoir entendu Patricia chanter, près de sa fenêtre ouverte, qu'un directeur musical, Tobin Stokes, visitant son voisin, lui demande de faire partie de la production Maudiville Tales. De 2003 à 2005, elle fait partie d'un duo jazzy au Bar Lounge de l'Hôtel Douglas de Victoria. En 2003, Patricia joue dans Dieppe Dieppe, où elle a la chance de chanter avec un big band. La pièce est présentée au Capitole à Moncton et en Normandie. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. Cette expérience en France et ses entrevues avec d'anciens combattants et leurs épouses inspirent la pièce Le chemin des Anguilles, qu'elle joue en Colombie-Britannique et ici, à Memram Cook, en 2004. Cette même année, dans un ballet-opéra, elle incarne Hera, une des trois déesses dans une tragédie grecque. Patricia revient au Bercail en 2006 et devient artiste en résidence au Monument Lefebvre, où elle écrit et fait la mise en scène de nombreuses productions. Je pense qu'il faut trouver les idées qui nous passionnent, qui nous fascinent, qui nous intriguent. C'est vraiment ça qui est le plus important. Les deux sujets qui reviennent souvent dans mes pièces, c'est ma vallée, ma vallée natale, Memram Cook, et mon père. Hé, ça t'a tenté de me donner un petit bec. Mais mon françon de diant! Mais je vais te voir, piquer pépère! En 2006, elle crée Pat de poule, une production qui nécessite la présence de 33 comédiens et comédiennes. On y voit des jeunes dans le premier acte et les mêmes personnages, comme adultes, dans le deuxième acte. Laurette Ersenault agit comme narratrice. Patricia enchaîne avec les pièces De Travers, en 2007. Couronnez bien raide et Foxtrot dans un pont couvert, en 2008. Et Les maris salopes, en 2009. Entre toutes ces créations, Patricia trouve le temps de participer à Résonance, un spectacle solo avec Quatuor musical, au Théâtre Capitole et au Monument Lefebvre, en 2008. Au fil des années, Patricia participe à plusieurs spectacles humoristiques, tels que le Hubcap Comedy Review, en 2004 et 2006, et Le printemps de rire, en 2010. Elle incarne la Sagouine pour une trentaine de représentations au pays de la Sagouine, ce qui pour elle est un grand honneur, et joue plusieurs rôles dans la série radiophonique Les chroniques de Memram Cook, de Gérard Leblanc, à Radio-Canada. Au cinéma, elle réalise et scénarise le court-métrage Petit-Cœur, en 2010. Elle est consultante au Dialogue acadien et joue dans le long-métrage Délivrance, en 2011, une production de Radio-Canada et CBC. Encore en anglais! Vous êtes dure de comprenant à but et dire que François et les autres vont être déportés! Oui, madame. En 2013, Patricia co-scénarise avec Dan Thébault, The Bannisters, un court-métrage dans lequel elle tient le rôle-titre et qui mérite un prix de la CBC. Tout au long de sa carrière, Patricia a constamment cherché à perfectionner son art en suivant divers cours et ateliers pour comédiens professionnels, en interprétation pour le cinéma et en chant. Elle donne d'ailleurs beaucoup en retour puisqu'elle offre de la formation dans des théâtres, des districts scolaires ou encore dans des lieux historiques. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est d'offrir la possibilité à des amateurs ou à des jeunes de vivre l'expérience du théâtre et d'avoir la satisfaction de les voir rayonner par cet art. Patricia se souvient notamment d'un jeune garçon qui avait un trouble obsessionnel compulsif à qui elle a donné un premier rôle et qui, pour la première fois de sa vie, n'a pas secoué les mains pendant 30 minutes. Les parents du jeune ont pleuré en voyant la performance. En 2016, les productions Moses proposent à Patricia de développer un projet après avoir assisté à ses spectacles au Monument Lefebvre. Elle scénarise et écrit les dialogues de À la Val-drague, une comédie de situation, en plus d'y jouer le rôle principal, Rita Melançon. Oh! Oh, wow, mon cœur, c'était beau! Mais non, mais assoyez-vous, madame! Oh, non, 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 non! Laissez-moi juste vous regarder une minute. Pierre! Elle peut l'avoir bien! Oh, non, 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 je suis bien! C'est juste que vous êtes mes premiers clients! Ah, oui! La série, tournée à Memram Cook, est diffusée à la télévision de Radio-Canada en 2018 et se poursuit pour une deuxième saison cette année. Patricia travaille actuellement au développement et à l'écriture d'une troisième saison. Selon Patricia, et elle en est la preuve vivante, il ne faut pas penser qu'il y a juste un chemin à emprunter pour faire le métier d'artiste. Il faut être créatif, pas seulement dans son art, mais aussi dans la manière dont on s'y prend pour acquérir de l'expérience et gagner sa vie dans ce domaine. Comme auteur, scénariste, actrice, réalisatrice, metteur en scène ou comédienne, Patricia a grandement contribué et continue encore à rendre vivant des personnages et des lieux bien d'ici de l'Acadie et de la Vallée de Memram Cook. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada